Musique de générique Et salut la commu, c'était Redil, on se retrouve pour un nouveau Halo Culture qui va porter cette fois-ci sur le domaine. Alors en tant que fan d'Halo, vous en avez forcément entendu parler et c'est quelque chose de super important et qui va probablement le devenir de plus en plus à l'avenir. Donc le domaine a été inventé au début de 343 Industries par l'intermédiaire des livres de la Trilogie Forerunner de Greg Beer ou encore dans les Terminaux d'Halo CE Anniversary. Le domaine a été créé par les précurseurs et il y est décrit comme un réseau ésotérique, immatériel, conscient et omniprésent. De suite, s'envoie du bois, il rassemblerait une somme d'informations incalculables. Il était indispensable à la civilisation des Forerunners. Âgé de plus de 500 millions d'années, ça en fait la plus ancienne création connue des précurseurs. Et malgré les différentes informations que nous avons à son sujet, il demeure tout de même très mystérieux. Les Forerunners eux-mêmes ne connaissaient pas tous les détails de son fonctionnement. Le domaine émane d'un artefact précurseur dénommé l'Organon et dont le gardien n'est autre que le Veilleur Éternel. Il possède aussi une IA nommée Abaddon. Le domaine contient toutes sortes d'informations et peut être utilisé de diverses manières. Il ne nécessite pas forcément de terminal pour y accéder, puisque les Forerunners adultes pouvaient y accéder uniquement par la pensée. L'interaction devenant alors une sorte de discussion, de communication, voire de méditation, et c'est une relation qui se développe et qui s'apprend. On peut y trouver tout type d'informations, que ce sont des histoires, des révélations scientifiques, des souvenirs, mais la communication avec le domaine ne s'arrête pas là, puisqu'il peut transmettre de véritables sensations et émotions. Il faut savoir que l'écoumène des Forerunners s'est développée autour de cette entité. De ce fait, la moindre défaillance pouvait avoir des conséquences dramatiques. Quelques centaines d'années avant leur chute, plus aucun Forerunner n'avait accès au domaine, ce qui a d'ailleurs sûrement accéléré leur disparition. Toutefois, bien que tout se déroulait conformément au plan, nous fîmes face à un grave problème. Nous n'avions plus aucun contact avec le domaine. La conscience du domaine se matérialise sous plusieurs formes, celui-ci pouvant restreindre l'accès à certaines informations en fonction de la nature ou même de la personne qui les soumet. Il est par exemple fort probable que si vous lui demandiez si le gardien du trailer de 2015, Mandi Kambias, eh bien il ne vous bloque définitivement l'accès, donc vous ne le ferez pas, n'est-ce pas ? De plus, il semblerait qu'il valide le mot chocolatine. Le domaine le validant, c'est donc valide. C'était une blague, donc ne m'insultez pas trop dans les commentaires, s'il vous plaît. Un autre aspect important du domaine est qu'il semble qu'il posséderait un lien plus ou moins étroit avec l'accessibilité au sous-espace. Il est donc très important à la fois pour communiquer et transmettre des informations, mais aussi pour se déplacer dans l'univers. Il est donc d'autant plus primordial que son accès soit valide. Comme nous l'avions vu, le domaine émane de l'Organon, qui est un artefact précurseur, artefact qui est sensible au tir des halos. De plus, les distorsions spatio-temporelles induites par le déplacement des halos originelles pouvaient perturber, voire bloquer l'accès au domaine. Bref, les halos et le domaine, c'est pas super cool. Eh bien, dans Halo 5, il semble plutôt bien se porter. Et c'est normal, puisque l'accès au domaine a depuis été rétabli, l'Organon ayant entamé une lente régénération depuis les épisodes de la guerre Forerunner-Parasite. A la fin d'Alo 4, lorsque le Mantle's Approach, autrement dit, le vaisseau du Didacte, est passé en sous-espace en direction de Genesis, des fragments de Cortana qui se trouvaient encore dans le vaisseau ont pu y accéder. Elle a ainsi été guérie de sa frénésie, c'est la magie d'Alo 5, et elle veut alors rallier les autres IA de l'UNSC pour leur permettre d'échapper à la frénésie à leur tour. C'est la magie d'Alo 5. A la fin d'Alo 5, Cortana permet à la Blue Team d'accéder physiquement au domaine avant de quitter les lieux. Événement qui paraît anodin, mais qui ne l'est pas tant que ça, puisque l'accès physique au domaine n'est pas une chose très courante. Et donc, nous arrivons à la fin de ce Halo Culture, si vous souhaitez plus de détails sur le domaine, vous pouvez consulter la page WikiAlo qui est dédiée, et qui contient bien plus d'informations que ce dont j'ai pu vous parler. Vous pouvez aussi lire la trilogie Forerunner de Greg Beer, qui est composée de Cryptum, Primordium et Silentium, ou aussi lire Halo Fracture, mais ça, par contre, c'est en anglais. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, le sujet aussi. N'hésitez pas à en soumettre dans la description de la vidéo s'il y en a que nous n'avons pas encore traité. Et donc moi, je vous donne donc rendez-vous à une prochaine vidéo, et bien entendu, Viva l'eau ! Sous-titrage ST' 501